Bienvenue à cette autre capsule d'initiation à SPSS où on va voir comment faire un tableau croisé. Le but du tableau croisé étant évidemment de ventiler les valeurs d'une variable en fonction des valeurs d'une autre variable, nominale ou ordinal. Ça permet également de croiser deux variables en tenant compte d'une troisième, ce qu'on va faire dans la petite démonstration que j'ai préparé. Le tableau croisé permet également d'aller chercher des mesures de relations, des coefficients de relations comme le qui carré, le phi, v de grammaire, coefficients de contingence, etc. J'irai pas trop loin, le test du... donc des tests de coefficients d'association qui permettent de mesurer la relation pour déterminer si elle est significative ou pas entre deux variables grâce à la valeur P ou au SIG qui l'accompagne, qu'on espère plus petit que 0.05 généralement et qui permet de déterminer si la relation est significative ou non. Significative dans le sens de... que ce qu'on observe dans notre échantillon est générable à la population totale et non significative dans le sens de... pertinente. Il y a plusieurs coefficients de relation. On ira pas vraiment dans les détails qu'on va choisir en fonction du... du type de variable qu'on a, du... du nombre de groupes, de la grosseur de notre échantillon. Bon, il peut avoir l'effet... l'effet de nombre qu'on peut chercher... à éliminer en prenant un coefficient de contingence de Pearson ou FI, etc. Mais on va simplement faire un beau tableau croisé en se demandant... Est-ce que les immigrants sont proportionnellement plus nombreux que les non-immigrants à posséder un diplôme universitaire? Et est-ce que c'est le cas chez les hommes et les femmes? On va donc utiliser la variable de statut d'immigration et la variable dichotomique universitaire que j'ai créée dans une capsule précédente, une variable binaire 0,1, que j'ai recodée à partir de la variable originale, qui est la variable de scolarité plus haut, certificat, diplôme ou grade, qui peut aussi être utilisée si on n'a pas de variable binaire. C'est juste que la relation va être un peu moins évidente parce qu'il y a beaucoup de valeur à la variable de scolarité. Allons dans notre fichier du recensement. Dans ma vue des variables, toujours triées en fonction du libellé et toujours pondérées selon la variable de pondération ou facteur de pondération pour les particuliers. Le tableau croisé, le tableau croisé, qui se trouve sous analyse, statistiques descriptives, tableau croisé. Alors, j'utilise ma variable de statut d'immigration et ma variable de plus haut niveau de scolarité recodée, c'est-à-dire que j'ai renommée universitaire. Alors là, la grande question, c'est toujours quelle variable je mets en colonne, quelle variable je mets en ligne. En principe, immigration. On va mettre notre variable indépendante en colonne, c'est-à-dire qu'on veut savoir c'est quoi l'impact du statut d'immigration sur le niveau de scolarité. En pratique, on pourrait mettre, en fait, ça dépend aussi du nombre de valeurs. On peut choisir de mettre une valeur à l'horizontale ou à la verticale selon le nombre de valeurs. Dans ce cas-ci, on va mettre, donc, le statut d'immigration en colonne et notre niveau de scolarité, c'est la variable universitaire que je vais mettre en ligne. Donc, je veux voir la relation entre le statut, je veux savoir c'est quoi le pourcentage des immigrants qui ont un niveau de scolarité universitaire et non le pourcentage d'universitaires qui sont immigrants. Bon, enfin, on pourrait vouloir le savoir, mais dans notre cas, on veut savoir le pourcentage des immigrants. Et donc, il faut aller dans les options de droite dans ce cas-ci, parce que contrairement à un tableau de fréquence, il n'y a pas de pourcentage par défaut dans les tableaux croisés. Il faut aller indiquer le pourcentage manuellement. Ce qu'on va aller faire dans les options de droite, allons voir d'abord sous exact, honnêtement, on va passer, statistiques, c'est ici que vous pouvez aller chercher vos coefficients de relations, qui, carré, etc., pour variable nominale ordinaire. C'est sous cellule qu'on va aller indiquer notre pourcentage. Et là, on a un choix à faire, pourcentage en ligne, pourcentage en position ou pourcentage total. Le pourcentage en position, c'est la colonne ici. Donc, je veux savoir le pourcentage des immigrants qui sont universitaires. Donc, je vais venir mettre mon pourcentage en colonne. Résidus effectifs, en fait, c'est des informations qui ont un lien avec le coefficient, avec le coefficient de relation. Donc, la différence entre ce qu'on observe, les données qu'on observe dans notre tableau par rapport aux données attendues. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de relation entre nos deux variables, le résidu qui est relié à ça aussi. On va passer pour le moment. On fait poursuivre et c'est tout. On fait OK. Voici la syntaxe qui correspond à notre tableau croisé. Et le voici. On a toujours un petit récapitulatif du traitement de nos observations. Et donc, on voit notre variable d'immigration, nos catégories d'immigration, non-immigrant, immigrant, résident, non-permanent. Et nos deux statuts universitaires, non-universitaires et universitaires. Nos pourcentages sont à la verticale et se trouvent donc au bas. Ça doit être lu à la verticale. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que chez les non-immigrants, 80,5 % de ce groupe-là n'ont pas de bac ou plus. Et 19,5 % de notre population non-immigrante possède un baccalauréat ou plus. Dans notre colonne immigrant, on voit que 67,7 % de notre population immigrante n'a pas de formation universitaire, alors que 32,3 % de notre groupe immigrant possède au moins un baccalauréat et plus. On voit donc une différence qui semble, au niveau descriptif du moins, qui semble assez évidente entre le statut d'immigration et le niveau de scolarité universitaire. Restent nos résidents non-permanents, 43,5 % qui sont universitaires. Ça, c'est parce que c'est une catégorie qui est assez diversifiée, c'est-à-dire qu'on va mettre dans les résidents non-permanents, entre autres, les étudiants étrangers. Raison pour laquelle c'est une catégorie qui peut avoir un niveau de scolarité très élevé et pourtant un revenu assez faible. On les laisse de côté. On voit quand même que les immigrants, proportionnellement, donc pour répondre à notre première question, sont plus nombreux à avoir un niveau de scolarité universitaire que les non-immigrants. Notre deuxième question, c'était, est-ce que c'est le cas chez les hommes et les femmes? Il y aurait différentes façons de faire ça. Notre tableau croisé nous permet de le faire directement. Alors, on retourne dans notre procédure analyse statistique descriptive tableau croisé. Nos choix préalables sont encore là. C'est toujours le cas dans la SPSS. On voit ici au bas qu'il y a une option couche. Ça, ça veut dire qu'on va diviser notre tableau croisé en fonction des valeurs d'une autre variable. Ce qui nous intéresse, c'est la variable sexe. On va aller chercher sexe, qu'on va envoyer ici en couche. Et on relance notre tableau simplement. Ce qui nous fait un tableau pas mal plus grand. On voit notre tableau croisé pour les femmes, notre tableau croisé pour les hommes et notre tableau croisé total, donc qui est une copie du tableau qu'on a faite au départ. Qu'est-ce qu'on observe? Encore, nos colonnes non-immigrants, immigrants, résidents, non-permanents. On voit que chez les femmes immigrantes, 31,2 % de ce groupe ont au moins un baccalauréat, comparé à 21,4 % des femmes non-immigrantes. Chez les hommes, 33,5 % des immigrants ont au moins un baccalauréat, comparé à 17,6 % des hommes non-immigrants. Donc, il y a une petite différence entre les femmes immigrantes et les hommes, mais assez faible, d'à peu près 2 %, mais on voit que la relation entre femmes et entre hommes immigrants et non-immigrants reste la même. Ultimement, entre nos quatre groupes, on voit que ce sont les hommes non-immigrants qui, proportionnellement, sont les moins nombreux à avoir un diplôme de scolarité universitaire. Et donc, voilà pour notre petite démonstration de tableau croisé. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501